Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité du Prince Harry. Le Prince Harry qui est à Paris sur les écrans hier pour soutenir l'équipe de 45 000 coureurs qui vont défier la pluie et le vent des intempéries afin de courir le marathon de Londres. Donc, il faut rappeler que le marathon, normalement, a lieu tous les ans. Et comme le Prince Harry est le patron, justement, du marathon, il est censé soutenir les participants en leur mettant un prix vers la fin, surtout, mais à cause du Corona, ça ne sera pas possible cette année-ci. Il a fait une participation virtuelle via Zoom pour faire un petit communiqué, dire quelques petits mots à ces participants-là. Donc, les personnes sont encouragées à participer virtuellement, chacun de son côté, c'est-à-dire qu'au lieu de participer en groupe à Londres pour faire le marathon comme il aurait été possible avant le Corona, maintenant, chacun est encouragé à le faire, chacun de son côté, de façon personnelle et de façon virtuelle ou sur une plateforme qui aura été créée pour l'occasion. Donc, il a fait cette petite vidéo pour encourager les gens à sortir de leur côté et de participer à cette course-là. Ils n'ont pas besoin de faire tous les 15 kilomètres. Ils peuvent faire une partie de ça et ça contribuera quand même à une participation au marathon. C'est assez exceptionnel, en fait. Ça n'a jamais été fait auparavant, un marathon virtuel, quelque chose qui est fait séparément par les personnes dans le monde entier, mais c'est le cas aujourd'hui pour ce marathon-là. Donc, comme je disais, il est le patron de la London Marathon Charitable Trust. Donc, il a dû faire un discours par rapport à ça, ce qu'il a fait. Il a soutenu les membres de cette équipe, enfin de cette équipe, c'est-à-dire l'équipe internationale, et il les a invités à participer chacun de leur côté. En même temps, on a vu une photo du Prince Harry avec certains membres qui vont participer à Los Angeles. Il s'agissait de trois personnes, deux hommes et une femme, qui allaient faire à leur tour leur petit marathon personnel de leur côté. Dans la vidéo, on voit un prince Harry un peu sérieux, on va dire, et qui soutient les membres de ce marathon-là, en leur disant qu'il est avec eux en pensée, et de ne pas abandonner, que le Corona ne l'a pas mis un terme à cette belle aventure humaine que c'est que le marathon de Londres. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à cela. Une petite information sur le prince Harry. Comme on le voit, il n'a pas abandonné ses devoirs de patron pour ses associations de charité. Il fait tout à distance, mais il le fait bien. De toute façon, la situation n'aurait pas été autrement. Et voilà, on est content de pouvoir le voir et de pouvoir le rencontrer. Par contre, j'aurais aimé qu'il fasse le marathon lui-même de son côté. Ça aurait été bien. Avec une équipe, et là, peut-être avec une caméra qui le suit, et ça aurait donné le la à toutes les autres personnes qui pensaient faire la même chose. Voilà, je voulais juste parler de ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501